Et puis il y a l'aspect agence, mais à l'agence c'est que des gens des eaux et forêts, donc c'est eux qui contrôlent. Donc les eaux et forêts sont le bras armé de l'agence. Et l'agence c'est un organisme d'état qui est assez politique, puisque c'est eux qui doivent conduire le projet. Mais ils mettent un peu de moyens comme sur ce projet. Quelle est leur budget ? Franchement j'arrive pas, je sais mais j'ai oublié, mais c'est pas énorme, mais c'est pas minable. Je reviens sur ce aspect de propriété foncière, vous avez bien expliqué tout à l'heure, que dès qu'il y a quelque part, tout le troupeau arrivait. Supposons que votre tâche verte se développe, vous allez voir non pas tout le troupeau, mais tous les hommes arrivent au-dessus. Tous les quoi ? Tous ceux qui habitent au-delà et qui l'ont pas, plutôt que de le faire eux-mêmes, ils vont venir se grouper avec l'agence. C'est pas compris, sur les marigots ? Non, non, on parle de tout le monde, il n'y a pas de tout le monde. Ça c'est un vrai problème, il y a le même problème avec les marigots, et nous on voit qu'on fait les visites médicales, il y a le même problème avec les visites médicales. C'est-à-dire qu'on est dans une zone, nous on travaille plutôt au mois d'août, donc pendant la saison des pluies, et enfin on croit que c'est la saison des pluies, mais en réalité il pleut toujours après qu'on soit partis, enfin c'est pas grave. Donc il annonce qu'il y a les gens de la communauté qui viennent, plus les nomades qui passent. Alors ça fait quand même un peu des conflits, mais d'un autre côté, ils sont pas stupides, parce que comme eux-mêmes sont nomades, quand ils vont ailleurs, ils ont pas envie d'être mal accueillis, donc ils accueillent bien les gens qui passent. Et ça c'est un process aussi intéressant. Et par rapport à la Grande Muraille, nous on a un travail de thèse qui est en train d'être fait justement sur les problèmes d'acceptabilité. J'aime pas le mot acceptabilité, mais bon, comment les populations peuvent se l'approprier et s'en emparer, c'est quelque chose de compliqué, parce que d'abord les points focaux c'est pas les territoires communaux, c'est les forages. Toute la vie s'organise autour des forages. Donc vous dites pas, moi j'appartiens à telle commune, vous dites, je vais attrer le forage. Ce qui change beaucoup les choses. Et le rapport avec la Grande Muraille, c'est pareil, parce que la Grande Muraille, évidemment, s'appuie un petit peu sur la zone des forages. Et c'est une seule ethnie, il n'y a pas de sous-ethnie ? Si, il y a des sous-ethnies, il y a des clans, il y a des... Il y a des chefs qui sont théoriquement descendants des Arabes, il y a toute une mythologie assez intéressante, voire des Égyptiens, voire des Indous. Et puis vous avez tout en bas les esclaves, qui ne sont plus esclaves officiellement, mais qui continuent à faire des choses, mais on leur donne des idées. Ah oui, quand même. C'est l'environnement de tout. C'est Wad qui a lancé le... Oui, il faut lui reconnaître ça. Et son successeur poursuit. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer la réalité des choses. Quand... Bon, nous, on travaille depuis le début avec l'agence, si on ne travaillait pas avec l'agence, donc on échange évidemment beaucoup d'informations. Et quand Macky Sall est arrivé, donc à la suite de Wad, il a dit, moi, la grande New York, c'est le projet de Wad, j'en veux pas. Alors nous, nos collègues de l'agence, voilà la situation. Donc nous, on a fait un dossier, on a fait remonter tout le background scientifique, en disant, nous, on n'en a rien à foutre, que ce soit Wad, Tartampion, etc. Pour nous, c'est un projet important. On a mis des trucs de presse en disant, le monde entier vous regarde. Alors là, il a dit, bon, tape le radio. Oui, c'est ce que je disais, c'est que c'est comme partout, le religieux, c'est fédérateur. Moi, je pense qu'en Afrique, le religieux n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la structure familiale. C'est ça qui va conditionner les rapports entre les gens. Comme je disais hier à table, au Sénégal, vous avez des familles, vous avez des musulmans et des chrétiens. Dans la même famille. Ça pose pas de problème. Enfin, si, ce qui est bien, c'est que tout le monde fait la fête de tout le monde. Donc une fois, Wad, il a fait un article dans le journal, il disant, il y en a marre, les Sénégalais ne travaillent jamais, ils sont toujours en congé, parce qu'il y a les fêtes chrétiennes, les fêtes musulmaines. Les musulmans, ils font des fêtes chrétiennes, il n'y a pas de problème. Les chrétiens, ils font des fêtes musulmaines, il n'y a pas de problème. Ils vont chez eux, ils se reçoivent, etc. Le seul truc, c'est qu'il n'y a jamais de pompe. C'est-à-dire, si une fête religieuse tombe le jeudi, vous devez bosser le vendredi. Contrairement à chez nous. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. On a pris par le temps. Au revoir.